Le pasteur Edo Kossikomi a réagi à l'annonce du décès de la Présidente de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, CNDH, Eugénie Nakpapolo. La Présidente de la CNDH, Eugénie Nakpapolo, est morte. Décès survenu ce lundi 16 août 2021 au pavillon militaire Chusylvanus Olympio de Lomé, des suites d'une courte maladie, à Prantéon de plusieurs sites d'information. A travers une publication sur le réseau social Facebook, le responsable du mouvement Martin Luther King, MMLK, Pasteur Edo Kossikomi pleure une sœur. Elle est une sœur de valeur malgré les diversités d'opinions, note-t-il. Soulignant que Nakpapolo était une femme facile d'accès et facilement compréhensible. Dans son hommage, l'acteur de la société civile salue la détermination de la défunte. Du ministère des Droits de l'Homme à la CNDH, elle a tenté de remettre les choses en ordre en matière du respect de la dignité humaine et ses positions tranchent avec l'habitude et périlleuses. Son audace et sa témérité ont pu changer un peu la physionomie de la CNDH étant à rayonner l'image de cette institution nationale de défense et de protection des droits de l'homme. « Grande sœur, repose-toi en paix et que la terre te soit légère », a écrit le pasteur Edo Kossikomi. Président de la CNDH depuis avril 2019 à l'issue d'une élection, Eugénie Nakpapolo a été secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé des Droits de l'Homme et des Relations avec les Institutions de la République. Président de la CNDH. Président de la CNDH.